nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exofreight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps de corps en république démocratique du congo nos adresses aux états unis will montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régheny commune de lema et bientôt à l'est de la rdc avec exofreight il n'y a plus de limites messieurs dames c'est parti pour une heure d'échanges autour des questions d'actualité grand tribune c'est un plaisir de clôturer la semaine avec vous mesdames et messieurs comme vous le savez l'actualité reste dominée par notamment ses nouvelles félix sisekedi lance vendredi la mise en circulation des bus de trans academia il s'agit des 100 bus trans academia stationné au palais du peuple situation maîtrisée à la prison centrale de makala a pris une violente bagarre entre les détenus membres des gangs urbains ils avaient des armes blanches et ce sont les militaires qui ont calmé la situation ils vont être transférés à la prison de l'eau rapporte un média de la place nous réitérons notre appel au rwanda a cessé de soutenir le m23 retirer ses troupes de la rdc pour faciliter la mise en oeuvre des engagements conformément au calendrier approuvé lors du mini sommet de l'eac du 17 février 2023 ça c'est les états unis à travers le sous-secretaires d'état aux affaires d'étrangères félix sisekedi inaugure un complexe industriel du traitement d'eau de l'arrivée des eaux à bain à binza aux zones là c'était donc dans la journée d'hier enrôlement dans la zone opérationnelle de la sénie accorde une période de récupération de 15 jours dans neuf provinces rdc l'onu lance un appel de fonds de 2,5 milliards de dollars d'aides humanitaires pour les populations sinistrées particulièrement dans la partie est de l'air dc la le pardon le franc congolais qu'on fait continue sa dépréciation légère face au dollar américain sur le marché parallèle ce serait un peu plus au dessus de 22 le dollar de 220 le dollar voilà je suis avec maître frédit moins bas et monsieur paulain kama indois bonjour messieurs bienvenue dans grande tribune bonjour même est au fond mais d'aujourd'hui mme frédit moins bas bonjour dan et merci de l'invitation j'en profite pour saluer tous les téléspectateurs friands des graves de cette grande tribune que nous suivent des partout à travers le monde et je remercie aussi les seigneurs jésus-christ de m'avoir donné les souffles de vie de nous avoir donné à tous en fait les souffles de vie car la bible déclare que l'éternel et l'éternel des armées est avec nous les deux des jacob et pour nous une haute retraite j'espère que il fera en sorte que ce débat soit un débat qui sera frappé du saut des bons sens les bons sens qui est la chose la mieux partagée la chose du monde la mieux partagée en fait comme disent le français eux-mêmes car chacun passe à naître à naître mieux à naître bien pourvu donc j'espère que ça sera un débat à accès sur le bon sens et que les réflexions que nous allons développer sur ces plateaux vont nous permettre d'atteindre cet objectif axiologique en fait cet objectif axiologique c'est à dire cet objectif qui se rapporte n'est ce pas aux valeurs aux valeurs qui se passe ces pays a davantage besoin que nous puissions implémenter ces valeurs là qui sont notamment prônés aussi au sein de notre formation politique qui est la fdc du professeur modeste batti beaucoup qui séjourne même au moment nous sommes en train de parler au nord kivu parce que en partance vers le sud kivu il est arrivé hier au nord kivu où il a transmis un message d'espoir il a demandé aux populations du nord kivu de ne pas perdre espoir de s'éranger derrière le commandant suprême et des forces armées des forces armées des forces de sécurité merci de la république maître frédi mouamba du congo non j'ai pas fini avec le message je vais vite avec le message il a demandé aux populations il a exprimé ses compassions aux populations meurtries du nord kivu en présentant ses condoléances à ceux qui ont perdu les leurs il a demandé il a dit que le peuple s'élivère lui-même pour défendre pour préserver l'intégrité de son territoire et partant n'est ce pas favoriser les développements durables une paix durable et les développements durables voilà les messages qui a été lancé donc il est allé réconforter en fait le moral de nos troupes sur les terrains c'est ça le message du professeur modeste batti à ses frères de la partie orientale qui traverse des situations très difficiles merci beaucoup maître frédi mamba pour votre j'espère que les dossiers sinon congolais nous allons encore aborder cela où nous sommes nous sommes allés nous sommes à l'étape nous sommes à l'étape ok merci beaucoup sont au début de la mission ne soyez pas pressé on va pas les dessins est fait d'un monsieur pour l'incamer doit bonjour aussi vous faites votre premier pas vos premiers pas ici à grande tribune merci de votre présence ici tout l'honneur est pour moi je vous dis merci et je profite également pour remercier tous nos téléspectateurs ceux qui nous suivent à travers la vie province de kinshasa mais également à travers les pays mais aussi à travers la planète je sais que congo buzz télévision est sur tnt et également sur youtube voilà vous qui nous suivez de partout je vous conseillerais de rester scotché dans cette émission et comme venait de le dire un maître frédi nous osons croire que nous serons à la hauteur par rapport à ce débat est resté branché les missions et merci beaucoup merci beaucoup monsieur monsieur pour les cas maïndois et donc on va on va lancer les hostilités sur sur les questions d'actualité mais très diman bas un biscuit à faire avant que nous puissions lancer notre sujet retenu ce matin bon en fait les biscuits c'est au sujet du programme sinon comme on dit qui fait couler en crée saline ça jusqu'à là parce que vous avez suivi la réaction de l'agence congolaise des grands travaux à travers son directeur général nikon zaou qui a réagi parce que lorsque le responsable du bureau des coordinations du bureau de suivi et des coordinations de ce programme s'est prononcé il a fait savoir qu'en ce qui concerne les chiffres il fallait se référer n'est ce pas à l'agence congolaise des grands travaux pour de précisions pour des détails plus tôt le rapport avec des chiffres comment le directeur général du bureau de coordination oui oui c'est celui là les coordonnateurs de ces bureaux de coordination voilà monsieur et quand c'est lui qui avait renvoyé en fait la réjeté la la responsabilité des chiffres en fait la responsabilité spécialement des chiffres à l'agence congolaise des grands travaux alors c'est comme ça que je pense que c'est comme ça que le directeur général de l'agence congolaise des grands travaux s'est invité aussi au débat pour apporter quelques précisions en fait il a il a fait des révélations des révélations scandaleuses sur la manière dont le programme sur nos congolais a été conçu vous comprenez donc parce que vous savez que pour la réalisation d'un certain nombre de projets il ya trois étapes qu'il faut respecter il ya la préparation il ya la planification et la mise en oeuvre mais il s'est posé un problème c'est un surtout les projets d'infrastructures ont été réalisés sans qu'il y ait des études faites préalablement et de cette façon là vous vous attendez à quel résultat vous attendez à quel résultat parce qu'il n'y a pas eu des prémices solides qui allaient nous permettre à ce que nous pouvons avoir véritablement pas des fonds qui ont été décaissés je vous donne une illustration d'une part on vous dit qu'on a réuni environ parce qu'on avait travaillé parce que à l'époque il n'y avait pas environ 40 ingénieurs il fallait construire le pays et les derniers projets datés de l'époque de mobutu alors il a fallu que nos ingénieurs se réunissent pour concevoir un certain nombre pour faire pour mettre en place pour pour c'est à dire que donner des études appropriées pour la construction des infrastructures ce qui n'a pas été les cas ce qui n'a pas été les cas parce que en fait ils se sont pointés là bas avec ce qu'on a appelé je sais pas moi si c'est des déclarations d'intentions bien des chapelets d'intentions à la place des études à proprement parler les programmes sinon congolais en soi je suis tenté d'accréditer la thèse selon laquelle ces programmes n'est pas sur papier il s'agit d'un contrat win-win parce que les contrats win-win c'est un contrat qui satisfait les partis vous comprenez 32% 32% pour l'état congolais je vous dis c'est un contrat win-win un contrat win-win est différent d'un contrat 50-50 mais il faut faire la part des choses mais le contrat 50-50 c'est un contrat qui est à part égale nous n'avons pas à faire un contrat 50-50 parce que les gens confondent ils pensent que les contrats 50-50 c'est ça les contrats win-win non mais c'est des équilibres les contrats win-win c'est un contrat qui satisfait les partis je vous dis je peux vous je peux me permettre de vous dire que il s'agissait en fait d'un contrat qui était à propos à ces moments là et le contexte s'y prêté je peux dire pour que nous puissions nous avions intérêt à signer un contrat de cette façon là à ces moments là parce que comme vous le savez bien la plupart d'investisseurs était était réticent il y avait pas de là je suis d'accord vous êtes d'accord je suis d'accord quand quand on dit et nous nous gagnons on pouvait gagner c'est pas moi 30 33 pour ça en deux pour cent si je ne m'avise pas et les autres 66% parce qu'on dit souvent que c'est lui qui tient les cordons de la bourse qui détient le pouvoir quelque part même s'il faudra pas que nous puissions dire que nous étions en faute en position des faiblesses mais quelque part ça a été un peu comme un contrat d'adhésion pas un contrat des libres discussions bien sûr qu'il y a eu un peu des discussions mais les autres étaient plus forts que nous même si on avait on avait on avait les matières un peu plus on avait un peu de matières premières bon c'est là on sait qu'on nous explique c'est que comparativement à d'autres partenaires qui étaient au pays à ces moments là ce sont eux qui avaient proposé mieux comparativement aux autres partenaires qui étaient au pays en ces moments là c'est eux qui avaient proposé mieux et les pays avaient besoin des liquidités pour pouvoir construire des infrastructures des infrastructures des bases vous comprenez c'est comme ça c'est dans ces conditions là que nous avons signé le contrat le problème moi moi je ne suis pas contre la signature de ces programmes de cette façon là et je lui dis je lui dis clairement ici que le contexte s'y prêtait à ces moments là vous comprenez mais le problème c'est au niveau de l'exécution justement je te donne une illustration l'hôpital du cinquantenaire on te parle des 114 millions dollars parce qu'on dit qu'il s'agit d'un vieux hôpital qui date de 1954 c'est en 1954 qu'on voulait construire un hôpital là bas mais qui n'a jamais été achevé et on s'est dit pour soutenir ces bâtiments il fallait des fibres je sais pas moi spécialisée selon les dires de l'ingénieur ou bien des du directeur de l'agence des grands travaux il fallait des fibres spécialisées pour le soutènement de ces bâtiments là et finalement on s'est rendu compte que avec 114 millions on pouvait même construire un bon hôpital ailleurs plutôt que de chercher à réhabiliter un ancien bâtiment et puis il y a eu la construction d'autres bâtiments connexes dans les cadres toujours de la construction de cet hôpital mais regardons-nous en face disons-nous la vérité l'objectif qui avait été poursuivi c'était que les trésors publics ne continuent plus de dépenser beaucoup d'argent pour envoyer des gens en Inde pour aller se faire soigner pouvons-nous dire aujourd'hui affirmer acerter sans crainte d'être contredit qu'aujourd'hui les gens ne vont plus en Inde pour aller se faire soigner pouvons-nous le dire parce qu'on dit on a pratiquement dépensé 18 millions de dollars pour acheter ne fût que pour acheter ne fût que les équipements de cet hôpital est ce qu'aujourd'hui les congolais vont se faire soigner dans cet hôpital recordons nous en face et disons nous la vérité qu'ils sont en train de gérer cet hôpital c'est qu'ils sont en train de gérer cet hôpital de nos jours sont des indiens qui gèrent cet hôpital et je me rappelle autrefois il y a eu même des grabuges des pugilats entre les médecins congolais et les médecins indiens le ministre kabangu qui était le ministre de la santé en a fait les frais il était allé là-bas pour n'est ce pas solutionner les grabuges qu'il y avait là-bas mais il en a fait les frais il a subi une méchéance innommable lorsqu'il est arrivé sur place à cet hôpital donc c'est pour vous dire qu'on a même construit un hôpital pour le congolais mais que ce soit nous les congolais nous ne bénéficions pas de cela et les médecins qui travaillent dans cet hôpital sont en fait dirigés par les indiens maintenant on a comme l'impression que ce sont des indiens qui avaient dépensé même de l'argent pour construire cet hôpital alors qu'il s'agit d'un hôpital qui a été construit avec l'argent du contribuable congolais je repasse c'est vraiment dommage lorsque nous essayons d'analyser tout cela d'accord alors ici au boulevard triomphale on avance un chiffre 36 millions de dollars pour quitter pancabi je crois et arriver jusqu'au niveau des 24 on dit il y avait des ouvrages d'art peut-être qu'on avait construit à ces niveaux là mon cher ami non bonjour c'est que moi je peux dire et dit bonjour les détournements bonjour et CRR et puis bonjour les tâtonnements et bonjour bonjour et pourtant je veux lorsqu'on se met à critiquer les tâtonnements aujourd'hui on dit quoi je vois pas sa parole on dit quoi mais c'est un c'est un régime de CRR qui se dirige sur base des CRR un régime basé sur les tâtonnements mais ce qui a été fait avec le programme sino-congolais des bout en bout n'est que des tâtonnements nous sommes allés des tâtonnements à tâtonnements finalement c'est un gâchis parce qu'il faut voir le boulevard parfaite après la pluie je reprends ma parole voilà c'est cela vous avez vous avez pris les six minutes en train de parler donc monsieur monsieur Paulin Kamalido votre votre bistrut en tout cas je suis très 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 estomaqué vous laisse dire je suis écœuré d'apprendre non pas dans la rue mais de la bouche de d'un expert de celui qui est censé ou encore qui était censé diriger voilà le ce programme des infrastructures c'est lui qui qui voilà le dg de la cgt voilà monsieur nico nzao sur top congo c'était en tout cas écœurant d'apprendre ce qu'il a avancé comme comme chiffre mais ce qui m'étonne c'est que on veut jouer à un jeu de ping-pong messieurs martin kanga qui était le coordonnateur de de cette histoire de de cette escroquerie du du siècle qu'on appelle le contrat léonais et le contrat de prédation parce que des fois déjà quand on parle de de contrat léonais ça on ça renvoie au lion les lions c'est les prédateurs voyez-vous messieurs dan les lions c'est les prédateurs c'est un contrat initié pour escroquer les congolais pour voler l'argent du congolais l'argent du contribuable congolais comment voulez-vous vous prenez par exemple les chiffres qu'il a avancé à qu'il a avancé hier sur top congo messieurs nico nzao il avance des chiffres de 26 millions si j'ai si j'ai bon de mémoire 26 millions de dollars pour la réhabilitation de l'esplanade du palais du peuple bon sang messieurs dan qu'est-ce qu'on a construit qu'est-ce qu'on a construit les jets d'eau on a réhabilité quoi les jeunes ou c'était le drapeau les drapeaux qu'on a changé parce qu'il y avait un drapeau qui était là qui était en lambeaux on a changé quoi les drapeaux les drapeaux a coûté combien 10 millions c'est écœurant c'est décevant c'est très décevant et puis je m'étonne est ce que ces gens lorsqu'ils passent sur le média et qu'ils avancent qui disent certaines certaines choses ils n'ont pas honte de leur famille de leurs enfants est ce qu'ils ne savent pas que leurs enfants le suivent à la maison c'est très décevant vous voyez les boulevards triomphales il ya eu la pluie dernièrement à chaque fois qu'il ya pluie dans cette ville allez visiter le boulevard triomphale messieurs dan vous n'avez pas de place où placer votre pied inondation sur inondation je sais pas ils ont fait quoi avec le 22 millions et j'entends parler également d'une histoire des 72 72 plutôt 72 millions de dollars pour la réhabilitation de ce boulevard ici en partant des magasins et jusqu'à la gare centrale messieurs dan mais on veut se jouer des quilles dans ce pays huit kilomètres à 10 millions de dollars huit kilomètres à 10 millions de dollars on veut se jouer des quilles dans ce pays on a avancé au nom il y avait des ponts à construire sur le long le long du boulevard du 30 juin des ponts à construire il ya combien des points le long du boulevard triomphale voyez le boulevard triomphale messieurs dan lorsqu'il pleut à tout moment qu'il pleut à kinshasa allez faire un tour au boulevard triomphale vous allez je sais pas inondation sur inondation je sais pas avec les 22 millions de 26 millions ils ont fait quoi ils ont fait quoi vous voyez ici non là tient nous ici le boulevard l'umumba partant de magasins jusqu'à la gare centrale septembre 6 millions de dollars américains je me demandais c'était le franc congolais septembre 6 millions de francs congolais ou septembre 6 millions de dollars quand le monsieur avançait des chiffres j'avais comme l'impression c'est comme si j'étais en train de rêver mais il disait il avancé des chiffres messieurs vous savez on le on le dit c'est un secret de polychinelle en économie en politique le chiffre n'est monte pas mais ce qui est certain c'est qu'il vient d'affirmer il vient de confirmer qu'il a baie la gamme détournement non mais bien évidemment bien évidemment c'est pourquoi nous disons dans ce pays il faudrait qu'il y ait il faut qu'on arrive à établir des responsabilités certains certains du fcc pense que l'IGF c'est plutôt comment dire il se comporte comme un mais l'IGF responsable de l'IGF se comporte comme un limitat des militants de l'UDPS en voyant ce qu'ils font ils sont en train de poursuivre une certaine catégorie de personnes non 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 ils ne peuvent pas parler de la chasse aux sorcières à des fins électorales l'IGF n'est fait pas l'IGF est un rapport qui n'est pas politique qui n'a pas l'IGF est en train de faire son travail la cour des comptes est en train de travailler la cour des comptes est en train de travailler peut-être la différence c'est que lorsque il ya peut-être un problème de communication au niveau de la cour des comptes l'IGF communique un peu voilà plus que la cour des comptes mais à ma connaissance la cour des comptes est en train de travailler les moments venus ils seront au courant dès que la cour de la cour des comptes est en train de faire comme étant travail l'IGF est en train de travailler moi je pense que dans ce pays on doit arriver l'IGF est en train de faire son travail c'est à eux c'est à eux de nous dire c'est qu'ils ont fait de cet argent c'est à eux de nous dire c'est qu'ils ont fait de cet argent c'est l'argent du contre du contribuable congolais merci beaucoup monsieur paulain voilà je vais donner la parole mais c'est maintenant monsieur henri monsieur henri bonjour merci beaucoup de votre présence de nous rejoindre dans dans la grande privé de ce vendredi votre lecture de ce rapport et des réactions qui s'en suivent déjà bon les réactions sont tout à fait logiques elles sont normales en début de chercher à savoir qui dit vrai ou qui dit faux mais d'abord d'emblée ce sont des réactions tout à fait normales on regarde du contenu de ce rapport parce que vous savez d'abord dès le départ il faut comprendre que le terme gagnant-gagnant c'est un concept qui a été conçu par les multinationales donc c'est ça se présente comme cela mais dans le fond ce sont eux qui gagnent plus plus que nous parce que si parce que déjà 68% pour la partie chinoise et 32% pour la partie congolais c'est pas bon c'est ça peut être gagnant-gagnant oui mais c'est eux qui sont plus gagnants que nous oui c'est ce que j'étais en train de dire que d'abord gagnant-gagnant ça ne doit pas être perçu comme étant une opération où chacune des deux parties se tirent avec 50-50 non eux ils le font pour gagner plus en tant que la partie qui vient avec cet investissement et tout en nous laissant dans une situation où pour eux ils pensent que voilà ce qu'on aura on aura fait pour eux ce sera aussi un gain pour eux mais maintenant le problème c'est que je suis tenté un peu de chercher à comprendre parce que en suivant le celui qui était disons l'ancien coordonnateur du bureau de suivi il est en train de rejeter le tout sur la cgt apparemment il refute même c'est les responsabilités de la coordination parce que quand vous devez que les chiffres c'est pas en tout cas c'était pas vraiment dans ses compétences là il faut voir la cgt oui il le dit mais vous faites suivi maintenant de quoi parce que quand il s'agit d'un investissement il y a quand même lieu de chercher à comprendre que cet investissement et l'ouvrage à rendre par rapport aux coûts est-ce qu'il y a-t-il rapport c'est ça le plus grand problème parce que sinon quand vous investissez 26 millions de dollars sur un petit tronçon une avenue et on vous dit non il y a des à côté les à côté là ce sont des bordures des petits blocs en ciment est-ce que ça peut intervenir parce que ce tronçon là qui l'avenue il y a une avenue qui est citée l'avenue du livre ou je ne sais quoi mais mais ce tronçon là qui n'est même pas long de deux kilomètres mais on donne des chiffres extraordinaires et quand vous faites un peu vous prenez ça pour essayer d'ajuster sur la réalité vous trouvez que il n'y a pas lieu de chercher à justifier cette histoire là et dans ce dans cet élan là je j'essaie un peu de chercher à savoir au fait quel est que ce que nous coûte un dollar chinois dans ces opérations là parce qu'il suffit pas de prendre des engagements et si les chinois dans leur entendement ils se disent notre un dollar va vous coûter 25 dollars on ne doit pas accepter ce genre de choses parce que la chine menace la chine est catégorique dit que dans ce contrat là nous nous allons nous battre et défendre nos intérêts donc on ne bouge pas n'importe comment et ça se dit sur le sol congolais vous comprenez maintenant dans quoi nous sommes voyez parce que si on devrait bénéficier des infrastructures d'accord mais quel est le volume du minerai que la chine a récupéré pour qu'en retour on nous donne ne serait-ce que ces petits ouvrages là ils peuvent nous prendre des minerais par exemple à hauteur de 100 milliards de dollars et pour nous nous donner des ouvrages même si on nous parle des 26 millions 76 millions qu'est ce que ça signifie parce que jusque là qui peut nous dire exactement combien la chine a gagné dans le sous sol congolais personne c'est là on doit commencer d'abord par là il faut que l'IGF aille commence d'abord par dénicher qu'est ce que la chine nous a pris quelle est la valeur de cela ça n'est pas de mettre en mal les relations bilatérales entre l'état chinois non non il y a eu un chiffre qui a été avancé dans ces sens là l'IGF a parlé d'environ je crois que c'est 12 milliards de dollars bon j'ai gagné par la chine jusque là dans ce contrat alors que nous nous n'avons bénéficié qui est d'environ d'à peine 800 millions de dollars s'il vous plaît les trois milliards de dollars qui nous ont été posés la question elle est pertinente oui dans le contexte actuel on protège le tout parce qu'on a besoin de ces relations là rdc et la chine vu en tout cas le contexte on est sur le plan international on n'a pas des en face de nous des gens honnêtes donc la rdc est contrainte au regard de l'hypocrisie de l'occident de se tourner un peu vers l'orient pour essayer de trouver équilibre parce que la rdc ne peut pas vivre tout seul c'est isolé au regard de tout ceci mais mais cela voudrait dire quoi je pense que même si on doit protéger ces relations là mais que tout ceci ça peut néanmoins nous servir de grande leçon pour que prochainement parce que si c'est ce contrat là doit être soumis à une révisitation maintenant ça doit être tout en se référant à ce qui s'est passé parce que la rdc a tout perdu on n'a rien gagné 800 millions c'est qu'est ce que ça voudrait dire parce qu'on ne sait pas exactement qu'est ce que la chine parce que quand ils prennent ici une matière brute ils savent qu'est ce qu'ils vont en faire et au retour si nous maintenant les congolais nous devons encore consommer les produits qui viennent de nos matières là c'est à dire le n dollar chinois nous coûterait même 100 dollars donc nous on ne gagne absolument rien dans ce concept là donc tout ceci moi je pense que c'est ce sont des réactions tout à fait logique ça doit aller dans tous sens parce que ça ne s'explique pas déjà du fait que quand vous avez le premier le responsable qui devrait faire suivi qui rejette le tout sur sur la cgt déjà ça 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 c'est très mal parti c'est très mal parti merci beaucoup monsieur monsieur harry maître fredi mamba il faut finalement établir les responsabilités dans la partie congolaise aussi voir dans quelle mesure déjà un peu réparer le tort qui a été qui a été causé si vous pensez que c'est notre juste pour pas penser que il ya des chances que cet argent ou qui est réparation au niveau de de notre pays des autorités qui sont impliqués dans ça déjà que l'IGF vous dit que lorsque vous essayez d'évaluer la valeur réelle espace qui a été conçu comme infrastructures c'est avoir sa voisine environ 400 millions de dollars donc ça veut dire qu'il ya un problème même dans les 800 dollars dans les 800 millions de dollars il ya déjà un déficit quelconque maintenant il faut comprendre il faut maintenant se dire maintenant l'autre 400 est partout en réalité donc ça veut dire que il ya des gens qui ont peut-être pris cet argent et ont mis dans leur poche tout simplement ça veut dire qu'il ya un détournement c'est pourquoi il faut qu'on établisse justement les responsabilités pour qu'on sache qui a pris quoi et qu'ils puissent répondre de ces actes et je pense que cela doit nous servir aussi des leçons par rapport à la matérialisation n'est ce pas du programme de développement de 145 territoires je pense que cette fois ci ils seront très 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 regardant de telle sorte que ce qui vient de se faire ne puisse plus se reproduire donc dans le programme de 145 territoires du du président l'arrivée parce qu'il ya quand même des chiffres qui dans les tournes lorsqu'on te parle par exemple des des comme mon ami disait ici des 76 millions de dollars pour quitter c'est pas moi gare centrale est arrivé même si on mettait les ouvrages d'art dont on nous parle ce sont des termes maintenant qu'on apprend des des ingénieurs non il ya des ouvrages d'art il ya des points il ya la thiotérie qu'il faut déplacer tout ça ça nécessite des coûts tout ça même si on inclut tout ça si vous suivez de très près vous allez voir qu'il ya des gens qui ont détourné de l'argent des dents et il faut pas que cela puisse continuer et pour que cela ne continue pas pour mettre de l'eau là à toutes à toutes ces pratiques abjecte il faut la punition il faut qu'on punisse si on ne punit pas ça risque encore de continuer et je suis en train de saluer les gardes fous dans les cadres du programme de 141 territoires le président la république où on parle du développement pour le développement du progrès le développement du progrès de ses projets on a prévu qu'il ya un suivi un suivi comme je vous l'ai dit l'autre fois par les systèmes de géoréférencement qui sera qui a été prévu pour permettre justement au président la république au premier ministre de suivre le projet au loin finalement je pense que avec ce système qui a été prévu des géoréférencement ça va nous permettre de faire le suivi et de savoir exactement ce qui a été prévu si ça a été effectivement construit comme je vous ai dit il faut des études le responsable de l'agence des congolaises et grands travaux vous a dit qu'il n'y a pas d'études fait préalablement pour la construction des infrastructures on a réuni tous les ingénieurs qu'on avait des meilleurs dans ces pays mais chacun venait avec des chapels il vous a parlé des chapels d'intentions est ce qu'on avait besoin des chapels d'intentions ou bien on avait besoin des études minutieuses des besties scientifiques réelles qui se rapportent aux données du terrain pour que si on sort un montant que ce montant là se rapporte effectivement à la hauteur que ce montant là soit à la hauteur de l'infrastructure qu'on veut construire donc c'est cela mais ça il faut qu'il y ait de la rigueur c'est la rigueur qui manque dans ces pays parce qu'il n'y a pas eu de rigueur c'est comme ça que vous avez vu que c'est un projet qui a englouti des sommes pharaoniques des sommes stratosphériques que nous sommes en train de réciter mais finalement c'est comme dans la mentalité des congolais quand il ya des projets de grande envergure ce n'est pas le premier dont on parle dans ce qu'on a parlé dans ce pays on en parle souvent il y a eu 100 jours on y en a on a eu des histoires on a eu ce qu'on a ce qu'on a connu il y a des projets il y a-t-il et gelou en boujima avec l'université en boujima et reste qui a créé la polémique jusqu'à même même au sein même des conseils du chef qui se plaignaient du manque d'accompagnement du chef est-ce que c'est finalement dans le comportement des congolais les dirigeants congolais il ya il ya ce soir quand il ya un grand projet ça fait peur maintenant quand il ya un grand projet on se dit c'est le moment de il ya un besoin pression du méta noéa il faut qu'il ya une transforme à une transformation de voler qualitative de tous les compatriotes il faut qu'il ya un changement d'anthropologie comme le disait les professeurs kamana qui parlait d'un changement d'anthropologie il faut qu'il ya un changement de comportement que les congolais puisse n'est ce pas se dépouiller de ces vieux hommes là qui les poussent chaque fois à se livrer à ces genres c'est pas en dix ans date c'est pas en dix ans et je pense que c'est aussi un problème de volonté bien sûr que c'est vraiment c'est devenu pratiquement comme une gangrène un cancer un cancer pour le soigner je pense que si ça a déjà atteint un niveau des métastases comme on dit je crois si ça s'est déjà métastasé c'est difficile mais ce n'est pas impossible donc il faut c'est avec une justice plus juste que nous a pas ce qu'on dit la justice elle est une nation justement donc il faut qu'il ya une justice juste s'il ya une justice juste nous allons y parvenir et je pense qu'avec le programme des 145 territoires le le président de la république fort n'est pas des expériences des autres programmes qui ont connu un peu des difficultés je pense que on va se servir de ces difficultés que les différents programmes ont rencontré dans ce pays pour voir comment on peut améliorer et faire avancer parce que ces pays ne demandent qu'à être fructifiés qu'à être rentabilisés dans ce pays je pense que faisons un effort pour il ya vraiment de l'argent il ya vraiment de l'argent dans ce pays mais non il ya des moyens il ya de l'argent un petit groupe de gens qui se tapent des millions comme à la fois donc il n'y a pas un problème nous n'avons pas un problème des déficits des ressources les ressources sont là nous avons les ressources nécessaires mais qui viennent pour développer ces pays mais il suffit de bien canaliser les ressources que nous avons de bien les rediriger mais bien les réorienter et je pense que nous allons parler je pense avant longtemps de l'envol de ces pays et avec la volonté d'espoir affiché manifeste du président de la république nous allons y parler oui j'étais en train de voir un peu un autre aspect je pense que est-ce que les chinois nous ont-ils amené les millions comme ça où ils ont fait ce qu'ils ont fait et puis ils nous ont dit que voilà ce tronçon ici ça ça coûtait 26 millions de dollars passé c'est un peu différent avec les 100 jours les 100 jours c'était l'argent du trésor public public qu'on décaissé mais les contrats chinois là où l'agence congolaise devrait vraiment s'assumer c'est quoi c'est là où il ya des ingénieurs qui quand par exemple l'entreprise qui termine un ouvrage et qui déclare que cet ouvrage ici a coûté 26 millions de dollars maintenant la cgt devrait aligner ses ingénieurs qui devrait évaluer à l'instant même et dire que non pour nous nous constatons que ce tronçon ne peut pas aller au delà de 10 millions donc les 26 millions nous on on ne se retrouve pas là là la cgt aura à défendre la rdc mais on vous dit qu'on a même dépensé de l'argent pour traiter les agences d'audit internationaux c'est toujours toujours dans les montagnes qu'on nous cite là on dit non et les agences françaises qui sont reconnées réputées même on les a amenés dans ces pays pour faire procéder à l'audit c'est vraiment dans la logique dégonfler le chiffre parce que on se rend compte que la logique c'était dégonfler les chiffres parce que ces agences ont produit qu'elle travaille mais il faut voir les résultats c'est là qu'il ya un problème de la cgt à voir que vous savez si on doit aller un peu dans une certaine logique d'applicabilité le bureau de coordination peut s'en sortir parce que là-bas il n'y a pas d'ingénieurs qui puisse être en mesure d'évaluer de compte de comprendre même les matériaux qui sont utilisés parce que ces matériaux là ne viennent perdre de la chine tout a été concassé ici ici à kinshasa maintenant la cgt qui doit en réalité assumer ses responsabilités pour essayer de sauvegarder la partie congolaise en nous disant que non tel ouvrage ne peut pas aller au delà de 10 millions par exemple et là maintenant nous avons la capacité de parler de comparer les chiffres que que la chine écoutez mais mais il ya eu un laxisme mais oui parce que maintenant avec ce que vous dites là c'est quoi on peut manipuler les structures là on leur donne des millions on dit ok vous n'avez qu'à cautionner les chiffres que nous sommes là bas voyez donc la cgt en principe au regard de ses prérogatives la cgt nous a rendu un très mauvais service à laisser la rdc être emporté dans cette escroquerie organisée par la chine à les chinois arrive ici ils viennent pas jouer avec nous les chinois là bas ils prient même leur dieu pour qu'ils se retrouvent en rdc il y en a qui viennent dans les conteneurs pour se retrouver millionnaire dans peu de temps ici donc c'est à nous aussi la partie congolaise d'être vraiment véritablement très sérieux sinon on va se retrouver dans cette histoire et la république perd le la chine qui prend des minerais dont nous ignorons exactement la valeur et on nous donne des ouvrages qui en réalité peut-être sans ça n'aura même pas coûté 50 millions de dollars et on nous fait des factures comme ça la cgt ne défend pas ne n'assume pas ses responsabilités c'est ça le plus grand problème monsieur polin comment réparer ce tort comment réparer selon vous comment procéder comment procéder moi je pense que le l'importance même de l'histoire l'importance même de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé c'est de nous permettre de bien nous positionner dans le présent et de bien nous projeter dans le futur donc je pense que au regard de ce qui s'est passé avant d'abord de de voir comment réparer les torts il faudrait d'abord voir je crois que et on devrait d'abord établir la responsabilité savoir qui a fait quoi et monsieur frédi maman nous a parlé d'une justice juste parce que la justice élève une nation telle il a dit donc je pense que au moyen par le moyen de la justice on pourrait établir la responsabilité et puis voir après comment reparaît le tort d'accord merci beaucoup monsieur polin comment je pense que nous pouvons nous avoir suffisamment épiloguer cette question nous voulons maintenant prendre une autre thématique la thématique non non pour répondre à sa préoccupation en rapport avec la certification des chiffres les cons a fait remarquer qu'il y avait une sorte de conseil d'administration dans ce conseil d'administration il y avait là j'ai camille il y avait six commis il y avait les bureaux de coordination il y avait je crois aussi la cgt qui avait aussi ses représentants ce sont eux qui s'est réunissé et certifier les chiffres mais la partie la plus technique c'est la cgd voilà voilà parce que c'est la cgt qui proposait les chiffres oui un ingénieur va venir parce qu'on dit ça a été même on disait cette sorte de projet qui sont exécutés sur base d'échapper les intentions ça veut dire un ingénieur se pointe avec un projet vous dit l'hôpital du cinquantenaire c'est un hôpital qu'on voulait construire en 1954 mais ça n'a jamais été achevé je pense que on peut achever cet hôpital sans aller sur place sans qu'il y ait des études préalablement faites et je pense que cela a été fait à dessein pour que à la fin qu'on ne soit pas en mesure de les rendre compte d'être rédébable envers de se livrer n'est ce pas à ses dévois de rédébabilité pour que le peuple sache exactement ce qui s'est passé parce que lorsque vous parlez d'abord sur des bases si beaucoup qui sont fragiles comme ça vous attendez à quoi quel résultat c'est un gâchis en fait un gâchis en tout cas nous nous prions que que la partie congolaise soit rétablie dans ses droits c'est vraiment la prière de tous de tout congolais parce que ça pratique parfois les vols par un million au congo les détournements on aura on a tout entendu bon on va passer on va prendre un autre sujet on va prendre justement le sujet que ce que j'avais notamment communiqué au début de l'émission sur les élections les élections voies royales pour sortir de pour le développement ou bien c'est une charge pour l'afrique ou encore si les deux assertions ne sont pas bonnes vous allez visiter l'une ou l'autre vous allez vous justifier monsieur monsieur henry je commence avec vous selon vous ce que les élections peuvent c'est la voie qui peut nous conduire vers qui peut conduire les peuples africains qui sont en train de se démocratiser petit à petit vers le développement où c'est une charge pour l'afrique comme comme certains l'ont pensé comme comme l'ancien président français les élections c'est un mix pour l'afrique dan je pense que les élections dans une fréquence régulière serait une bonne chose pour nous assurer une démarche possible vers le développement pourquoi vous savez quand parce que les élections vont nous amener à renouveler le gestionnaire ou le chef de l'état commençons par le président de la république parce que si quelqu'un est à ses fonctions là pendant 20 ans il n'y a pas d'élection je pense que il ne sera plus en mesure de faire encore mieux il sera comme un monarque qui se sent enraciné il n'a plus rien à prouver parce que vous n'avez qu'à voir quand vous êtes vous assumez ses hautes charges on avait entendu mandela dès les deux premières années il a dit le pouvoir est très fatiguant vous n'avez pas assez le temps de dormir musée laurent désiré l'avait aussi déclaré que le pouvoir est véritablement fatiguant et imaginons maintenant à l'africaine où les quelqu'un se retrouve 30 ans 40 ans au pouvoir et les résultats c'est quoi les occidentaux peuvent dire ça parce qu'ils veulent nous maintenir dans un système où ils vont commencer maintenant à dire à ce président là que nous on est là pour t'aider à rester aussi longtemps que possible et à l'entretemps il obéit aux intérêts de ces gens là ils placent tous ses avoirs dans les comptes dans les banques à l'étranger voyez donc moi je pense que le problème c'est que que nous ayons les africains doivent tout faire pour avoir des les meilleurs ou les bonnes élections c'est ça le plus grand problème voyez par exemple ce qui se passe actuellement moi je pense que nous avons quelqu'un qui est là qui a remplacé qu'on est une angla et de surcroît que l'on a qualifié d'un qui s'est présenté comme étant un expert mais il doit véritablement vous ne croyez pas trop en expert bon le problème c'est quoi vous savez l'effet il est facile ici chez nous de brandir les titres on en a vu des professeurs des universités mais quand on le nomme à certaines responsabilités nous commençons à voir tout le contraire on a vu un professeur ordinaire en train il a créé une danse tukunguluma ponaraïs on l'a vu à genoux en train de danser est-ce que y a-t-il lieu de comprendre ce qui se passe entre ces titres un professeur d'université mais si c'est qui n'a pas vu ça tukunguluma ponaraïs une danse que lui a inventé au lieu de nous inventer des plans qui puissent nous amener au redressement de la nation lui nous invente une telle danse et si on se met à danser devant un individu comme ça tukunguluma ça devient quoi donc c'est ça notre problème l'africain doit comprendre que nos qualités doivent une fois parce que on peut t'approcher du fait que on s'est dit non danse c'est c'est un très bon un très bon journaliste on dit bon comme ça nous lui confions la communication de la république et quand dan va là bas ça devient tout le contraire il commence à nous inventer les méthodes déjà l'élo ça donc on se perd c'est ça le problème on a un expert qui s'est fait passer pour un expert en matière électorale mais depuis que nous avons commencé nous sommes en train de vivre finalement parce qu'on a vécu quand même je crois 2006 2011 et 2018 trois élections dans le peuple congolais a déjà plus ou moins une idée nous devons plus améliorer et non commencer à à regresser ne serait ce que dans les premières étapes les premières étapes l'enrôlement on a tout vu et ça ça commence à inquiéter des machines qui posent des problèmes tantôt c'est tout de suite ça surchauffe on se demande on est allé ramasser ces histoires ou bien on a acheté réellement moi j'étais ici à la gommée j'avais accompagné un ami qui devrait se faire enrôler on arrive le matin à 8 heures à l'ouverture on nous dit que les machines ont chauffé alors que ces machines n'avaient pas encore ce jour-là produit ne serait-ce qu'une seule carte mais ça chauffait par rapport à quoi quelle est la qualité de ces machines c'est lui qui est allé acheter ces machines ici il a une qualité d'expert il nous alors comment il peut expliquer ça et dans le déroulement on apprend tout c'est là bas on a retrouvé des cartes on déplace les électeurs pour aller se faire enrôler on apprend tout donc je pense que pour terminer là bas il est les élections ne sont pas une mauvaise chose pour l'africain mais c'est à l'africain de faire des bonnes élections pour se rassurer de son évolution merci merci beaucoup monsieur henry met au fini votre votre point de vue sur notre thématique du jour que pensez-vous de cette thématique du jour les élections sont un moyen de de développement ou un luxe ou une charge encore pour l'africain bon moi j'ai toujours été déçu qui pense que les élections sont véritablement une charge pour nous parce que je vais vous donner un exemple des cas de la république démocratique du connu nous sommes d'abord dans une récurrence des guerres et étant dans cette situation là des guerres avec la crise c'est que l'insécurité un parti oriental de notre pays nous sommes obligés au même moment de dépenser beaucoup d'argent pour l'organisation des élections et de dépenser de l'argent pour défendre pour l'espoir orienter toutes ces dépenses à la défense de l'intégrité de notre territoire maintenant à ce moment là si ces élections vont nous servir à quoi parce qu'en fait s'il faudra que nous puissions nous inscrire dans la priorité vous allez dans un schéma qui est tout à fait prioritaire vous allez vous allez vous rendre plus vite compte qu'est on devait en réalité défendre d'abord l'intégrité de notre territoire et voir dans quelle mesure on pouvait on pourrait organiser les élections et puis si tu regardes même des temps je vais te donner les cas de notre président de la république il arrive au pouvoir il fait d'abord des ans les deux ans il y passe dans les bis dans les bisbires entre lui et les fcc vous avez au vide 19 qui s'invite vous avez la guerre à l'écran qui s'invite tout ça là c'est un coup dur qui est porté à notre économie et les présidents de la république est obligé de faire avec tout ça et puis après ça il faut organiser encore les élections après des élections vous savez vous même des crises qui a toujours eu des crises post électorale donc c'est comme si on ne vous donne pas les temps de vous développer en fait on vous donne pas les temps de vous développer quand vous regardez les élections qui sont organisées ici chez nous encore qu'il faut appeler cela l'élection si ça n'est une des élections qui sont organisées au rwanda c'est des élections des façades donc vous comprenez et la communauté internationale ferme les yeux pour elle bon au rwanda même si c'est le plébiscite là bas il n'y a pas de problème mais la république démocratique du congo on insiste organiser les élections entre temps on organise des attaques dans la partie orientale nous avons pas les temps suffisants les temps nécessaires pour nous développer et c'est fait à dessein c'est fait à dessein parce qu'on sait que si les congolais s'organisent ont les temps de s'organiser avec toutes les ressources que nous avons que ces gens là sont en train de l'orgné avec l'inadmiration malévoles l'inadmiration est propre les élections sont un pilier important de la démocratie mais si les élections sont une charge pour autant qu'est ce qu'il faut faire il faut les il faut adapter le système électorale ça devient une charge dans la mesure où nous ont nous commençons à organiser les élections tout simplement par contrainte n'est ce pas de respecter la constitution la constitution là ça devient un problème nous ne refusons pas nous avons notre constitution c'est pourquoi je dis que même notre constitution peut être révisée donc le problème ce n'est même pas les textes en réalité le problème grosso modo le problème ce n'est même pas les textes parce que vous pouvez avoir le bon le bon le le bon loi dans un pays mais à partir du moment où l'homme lui-même pose problème pose problème c'est compliqué c'est très 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 compliqué parce qu'on pouvait se dire dans ce pays qu on enlève cette histoire des mandats on laisse un président faire même autant d'années mais pourvu que ces présidents là arrivent à poser des actes qui vont dans l'essence de rencontrer les aspirations des populations s'il est capable d'imprémenter des politiques publiques qui feront en sorte que tous les congolais se reconnaissent en lui se retrouve dans sa gestion il ya aucun problème vous comprenez mais parce que nous sommes dans une situation où vous avez l'occident qui vous dit organiser les élections organiser les élections et nous sommes obligés d'aller aux élections et nous sommes entrés nous sommes allés nous sommes lancés dans un élan lorsque vous regardez chaque fois que nous organiser les élections l'occident étant conscient que ici chez nous la politique c'est la culture paroissiale chacun est camponné dans sa tribu et autres c'est qu'à la fin les résultats sera catastrophique on n'aura pas le temps de s'organiser c'est comme ça que je dis il importe à un certain moment que nous puissions garder les deux pieds sur terre nous dire entre les élections la défense de l'intégrité de notre territoire et le développement de notre pays nous choisissons quoi c'est pas une mauvaise réflexion je veux dire c'est pas une mauvaise réflexion mais c'est une bonne réflexion qui peut permettre à ce que nous puissions faire en sorte que ces pays sortent effectivement de l'ornière donc nous sommes un peu dictés par le monde extérieur nous sommes dictés par le monde extérieur les élections c'est un dictat extérieur bien entendu c'est un dictat extérieur parce que c'est tonteux chaque fois ils viennent ils disent non vous devez vous voyez vous devez organiser les élections vous voyez il ya des valeurs démocratiques pas ces valeurs démocratiques qu'est ce qu'ils nous ont appris ces valeurs démocratiques c'est l'occident qui nous a appris ça merci beaucoup donc si nous avons affaire à des congolais conscients qui a leur pays qui sont disposés à pouvoir travailler pour leur pays merci on ne parlera même pas d'élection même si des occidentaux en parle ou bien nous imposent le peuple va s'énerver va dire non nous n'en voulons pas mais ce que nous voulons c'est le développement de notre pays donc c'est cela merci beaucoup monsieur polin la même question tous les états développés du monde aujourd'hui ne sont pas nécessairement des états démocratiques vous avez la chine qui est un état en tout cas parmi les puissances du monde alors les élections sont un sont une voie de développement pour les africains on peut ou une charge moi je partirai de d'une affirmation que vous veniez de faire de de faire ici vous avez dit que les élections constituent l'un des piliers majeurs de d'une démocratie et vous allez voir comme en 2011 il ya eu près de 18 pays africains je dirais de pays de l'afrique subsaharienne qui ont organisé des élections et en 2023 aujourd'hui il ya près de 7 pays qui vont organiser des élections présidentielles je crois que un état des lieux de de la démocratie s'invite au sein du continent pour voir comment est ce que la démocratie est en train de s'asseoir dans le continent mais le problème revenons sur le de la république démocratique du congo j'estime que nous avons par exemple en 2000 2011 on a investi près des 2 milliards près des 2 milliards autour de la mia mais avec la rapine voilà le pillage et les voles tout ça on connaît comment les choses se passent dans notre pays nous venions d'ailleurs de le dire ici donc il ya toujours ce problème la dégonflement des chiffres et puis voilà c'est un problème qui qui voilà elle devient comme un cancer qui se met à ce base qu'on venait de le dire monsieur fredi donc voilà on a investi près des 2 milliards de dollars et pour pour gagner quoi et après on a gagné quoi on a investi près des 2 milliards de dollars du trésor public du contribuable congolais pour gagner quoi après on a gagné quoi depuis 2011 jusqu'aujourd'hui on a gagné quoi donc je pense que c'est c'est un problème qui devrait être repensé et quand vous venez de le dire les grandes démocraties de grandes les grandes puissances les grands états du monde voilà ne sont pas tous démocratique moi je pense que la démocratie dans au fait il faut il faut carrément qu'on mette ça de côté non pas carrément le mettre de côté je veux dire je veux dire ceci j'arrive vous allez par exemple voir la démocratie dans son essence telle qu'on nous l'a appris elle vient de l'occident elle est occidentale j'ai appris aussi que dans les cultures africaines ancestrales j'arrive monsieur le passage du pouvoir se faisaient entre voilà la fratrie telle en le pouvoir voilà c'est vrai il ya des régimes où il y avait le pouvoir qui se faisaient de façon héréditaire il y avait quand même un certain système démocratique voilà c'est là que je voudrais parler de l'inculturation de l'inculturation de la démocratie nous devions adapter notre de la démocratie par rapport à nos réalités la démocratie que nous vivons actuellement là dans le monde actuel la démocratie que l'occident nous a mené mais est incompatible aux réalités à nos réalités que vous à nos réalités expliquez vous comment ce que incompatible de quelle manière messieurs dan je veux dire ceci qu'est ce qui a de mal à changer un dirigeant pendant un temps donné il n'y a pas seulement il n'y a pas seulement à changer à changer de dirigeant c'est juste le temps qu'on a écouté il n'y a pas de mal à changer un dirigeant oui oui les temps qu'on a écouté mais lorsque vous rentrez vous venez de le dire lorsque vous rentrez dans nos sociétés traditionnelles il y avait le chef ne restait pas là toute sa vie il y avait il y avait changement de régime il y avait changement de pouvoir donc je pense à mon avis je ne peux pas dire qu'on doit élaguer ou encore éradiquer les élections il faut les adapter par rapport à nos réalités africaines à nos réalités africaines à nos réalités de réalité congolaise merci beaucoup monsieur arrive vous qui disait que c'est pas une mauvaise chose pour pour autant il faut adapter ça je ne pense pas qu'il est question de de chercher à adapter mais plutôt de sortir la capacité organisationnelle à faire mieux les choses vous savez la réflexion que frédit vient de de pondre ici oui il le dit lui-même que c'est pas une mauvaise réflexion mais je vous retourne un peu parce que la politique dans notre pays doit toujours être nous nous demande toujours à jeter un oeil dans l'histoire l'histoire politique de notre pays souvenez-vous sous joseph kabila il y avait la guerre à l'est il y avait l'insécurité et quand il voulait lui et la kabili qui voulait évoquer le motif de cette insécurité là pour ne pas organiser les élections dans les délais constitutionnels qu'elle avait été la réaction de l'opposition à l'époque et cette opposition est aujourd'hui au pouvoir est-ce que cette opposition là d'hier qui est aujourd'hui au pouvoir pense-t-elle que en évoquant les mêmes motifs que la kabili à cette époque là ça va être gobé par le peuple congolais je dis que non parce que vous savez mobutu le 4 décembre 1990 nous à carlibondi passe à la télé il dit ceci c'était le tout dernier septennat de mobutu relativement à ses propres textes mousse qui dit le mal le septennat le dernier septennat de mobutu a pris fin aujourd'hui à minuit mais à qui la faute on ne sait pas organiser les élections nous sommes tombés dans la controverse nationale de 1990 et tout est parti de là lui des pèses au four et au mollet n'a plus digéré que mobutu continue à diriger pendant que son mandat est terminé en 90 et tout est parti de là sept ans de controverse jusqu'à ce que la la fdl viennent chasser mobutu voyez et quand laurent désiré arrive là j'ouvre une petite parenthèse vous avez dit ici que pour changer le congolais il faut trop de temps je ne pense pas je vous donne un exemple quand laurent désiré arrive nous ici ici à kinshasa on se tenait à 5 sur un petit banc dans les taxis bus mais la chicote de musée a fait que jusqu'aujourd'hui maintenant c'est 4 quand vous un receveur on vous trouve dans la rue vous avez entassé les jalés la latine et le congolais a changé à l'aéroport toutes les bêtises des deux doigts ainsi de suite tellement que ça fouettait tout le monde s'est c'est s'est harmonisé souvenez-vous même et tient ce que dit une fois nommé premier ministre tout le monde s'est mis en ordre non moi j'avais pris quelques histoires qui appartiennent à l'état je dois retourner moi même donc vous comprenez que ça n'a pas pris du temps ça ne demande pas du temps mais c'est étant donné que nous sommes maintenant dans un système où nous intériorisons très mal c'est qu'un état de droit et c'est que la démocratie et vous voyez maintenant ce que la justice nous offre vous avez parlé de la justice ça nous offre quoi voyez on a on est devant tout spectacle dernièrement ici on a vu le déjet de la sned ça fait boucan on voit dans les réseaux les mandats de recherche il a fui et puis après on le voit au tribunal oh non il est entré et puis on le voit retourner chez lui mais finalement nous vivons quoi au juste hier encore on a vu un scandale on voit un mandat de recherche avis de recherche mis à l'endroit de la personne du pasteur de nile si il faut l'arrêter partout vous le verrez et demain on le voit en train de se promener avec israël moutoumbo il dit bazo l'oukana n'a yotou tambo là finalement nous vivons quoi donc pour moi je pense que organiser les élections c'est pas du tout une charge l'argent qu'on doit dépenser là mais on les bouffe parler les citoyens congolais ceux qui sont dans les affaires on les bouffe facilement donc c'est pas du tout une charge c'est un problème d'organisation qu'il a organisé les élections en 2018 sur fonds propres de la rdc il a chassé les l'ambassadeur de l'union européenne ici les états unis quand on a envoyé l'ambassadeur qui a été remplacé par mike amer il avait dit non nous sommes organisés de moi je pense que le problème n'est pas comme cela oui évidemment félix s'est battu pour s'émanciper de du fcc qui lui faisait je ne sais comment mais cela ne devrait pas nous amener à piétiner maintenant l'ordre établi par la constitution parce que cette opinion la risquerait de l'amener à une autre trahison parce que la constitution s'impose tant qu'elle est dans cet état là d'accord à moins que nous passions au référendum pour changer un peu l'ordre déjà l'ordre constitutionnel là on pourrait comprendre moi je pense que le développement n'est pas lié à l'éternité d'un d'un présent la république les élections nous donne aussi lieu d'une compétition que c'est lui qui viendra chercher de faire mieux ou c'est lui qui est là pour chuter doit tout faire il fait mieux pour que on lui donne une deuxième confiance sinon il sera là comme un roi télé il n'est pas redévable à qui que ce soit d'accord monsieur henry bon monsieur frédi votre réaction par rapport à un peu à comment dire à l'intervention de monsieur henry et l'opposition à l'époque tout cas n'acceptait pas en tout cas pour dire que le président de l'époque pouvait peut-être poursuivre est-ce qu'aujourd'hui le pouvoir peut-il accepter qu'il y ait un glissement ou aller au delà quel que soit le motif est ce que le pouvoir peut comment dire peut accepter cette c'est qu'elle décriait hier c'est qu'il décriait ce que le pouvoir peut-il le respecter à la lettre quel que soit l'embûche qui peut se présenter devant lui d'abord j'aimerais bémoliser pour dire j'aimerais dire quelque chose ça veut dire que lorsque j'ai évoqué cette problématique de développement et autres j'ai bémoliser pour dire que c'est d'abord un problème d'hommes que nous avons savez si vous avez un homme qui est capable de mettre en place des politiques publiques qui feront en sorte que les populations se retrouvent même les populations eux mêmes vont réclamer qu'ils ont puissent même modifier cette condition je le dis peut-être qu'il m'a pas qu'il m'a pas suivi qu'il m'a pas suivi minutieusement je ne dis pas que dans les dans la situation qui est la notre actuellement nous n'allons pas respecter en fait des délais constitutionnels pour l'organisation des élections mais j'ai développé une réflexion pour dire je me suis rendu compte que nous dépensons même beaucoup nous mettons beaucoup d'argent dans l'organisation des élections alors que cet argent pourrait servir à autre chose si jamais l'argent d'abord qui a toujours été décaissé qui a toujours été décaissé par l'état est utilisé à bon escient je ne sais pas si tu comprends c'est la réflexion que j'ai lancé j'ai dit si nous étions dans une situation où vous avez des congolais qui sont conscients qui sont disposés à servir la population cette même population va même demander à ceux qu'on puisse même modifier la constitution pour que les dirigeants puissent avoir un temps relativement long un temps relativement long qui va leur permettre n'est ce pas de 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 continuer avec le projet de la construction des fonds vous arrêtez on vous oppose le fait que il ya déjà des grands projets où les gens détournent de l'argent donc la question des moyens ne se pose pas pendant que on voit les gens des individus se taper des millions de dollars donc là la question donc la question c'est que la question d'argent se pose quand il ya les individus c'est que la question d'argent se pose pourquoi parce que l'argent là est détourné n'est ce pas l'argent détourné par des individus c'est qu'il ya un problème il ya un problème des gestions d'argent un problème des gouvernance un certain des gestions de certains projets mais c'est pas pour autant que nous allons considérer que cela reste une fatalité et qu'il n'y a pas moyen de changer cela il ya moyen de changer cela et de développer nos réflexions dans le sens de dire s'il ya changement bien entendu pour qu'on y arrive il faudra qu'il y ait une sanction c'est pourquoi je vous ai parlé d'une justice ici juste une justice qui élève une nation si la justice fait son travail et qu'on sanctionne tout ce qui détourne et autres et que les choses commencent à aller pour le mieux les nos institutions commencent à fonctionner comme il se doit nous avons des institutions fort on consolide nos institutions si on consolide nos institutions parce que je vois que le président la république est d'ailleurs dans ces schémas là c'est pourquoi nous avons l'igef et les autres structures les gens diront que les travails qui sont en train de faire ne pas suffisant mais pour un débit il ya quelque chose qui a commencé et qui devra être conforté de telle sorte que demain nous puissions avoir affaire à une autre une autre république démocratique du congo un congo des dignités un congo des grandeurs voilà c'est cela et c'est ça en fait ma réaction à tout ce qu'il a dit donc mais au delà de tout il faut qu'il retienne que le président et la question a promis que les élections seront organisées dans les délais et tout est mis en oeuvre vous avez constaté que même dans les zones où en conflit on fait un effort pour que peu à peu que les gens puissent commencer à s'enrôler de telle sorte que de telle sorte qu'on puisse tenir les délais les délais du mois de décembre pour l'organisation des élections vous avez évoqué la question de l'insécurité l'insécurité peut être l'un des facteurs qui peut pousser à ce que les élections se tiennent pas cette année en 2023 non c'est dans les réflexions je réfléchissais à haute voix jeudi parce que nous dépensons beaucoup d'argent pour l'organisation de l'organisation des élections s'il y avait une confiance mutuelle entre nous on pouvait se dire non on peut poster poser les élections et prendre cet argent et orienter par exemple dans la défense de l'intégrité de notre territoire c'est une réflexion j'ai réfléchi comme ça à haute voix mais je n'ai pas dit que c'est ce qui va exactement se faire même si nous sommes en politique les gens se prêtent toujours des intentions on est en train de nous épiller quelqu'un peut se dire voilà c'est ça c'est qu'il dit là voilà c'est ce qui est prévu mais dans les cinq ans à ce coup pendant sept ans pour permettre à ce que les élections s'organisent très très bien oui aller à sept ans peut-être c'est peut-être mais ce sont des idées comme ça les gens peuvent réfléchir on s'est dit non au lieu de cinq ans on peut aussi aller à en fait c'est le souverain primaire qui décide c'est le peuple qui décide si le peuple estime qu'on peut accorder sept ans mais pour moi je me dis c'est d'abord il faut inciter sur les valeurs sur le valeur il faut inciter sur le changement de l'homme parce que si l'homme ne change pas même sur lui on a on a mon bout tout à fait 32 ans au pouvoir c'est pour quel résultat lorsque nous regardons les 32 ans qu'il a fait à la tête de ces pays et c'est qu'il nous a construit est ce qu'il ya des rapports il n'y a pas du tout de rapports on va me parler de pont maréchal qui a été financé je ne sais pas moi par un pays je crois les allemands ou quelque chose comme si vous m'avisent pas vous avez le palais du peuple qui a été financé japonais bon je sais pas si c'est du japon le japon voilà voilà les japon qui a financé le pont maréchal vous avez les stades de marty qui a été financé par les chinois vous avez le palais du peuple qui a été financé par les chinois vous voyez tout ça merci beaucoup tout ça maintenant la part maintenant de mobutu qui a fait de lui-même elle est où avec notre argent avec l'argent du trésor public c'est cela et nous étions dans un pays qui était endetté mais tellement d'été que ça a même posé des problèmes lorsqu'il fallait que les chinois viennent ici dans ce pays merci on se disait vous êtes rendu réduire s'il vous plaît les programmes sinon congolais c'est pas moi à 3 millions à 3 milliards de dollars donc c'est cela il faut un changement d'anthropologie dans le temps de votre condémateur mais ce problème on termine avec vous sur cette question il ya il a cité les cadres de machel mouboutou après 32 ans le pays était à terre bon mais les dictateurs aussi qui comment dire qui ramène leur pays à un certain niveau on va pas citer où il y avait un impéreur en iran qui a développé l'iran à un niveau où tu ne peux pas t'imaginer avant que les ayatollah les autres rarri toujours les occidentaux ils ont mis l'empéreur de côté après l'avoir utilisé pendant plusieurs années pour mettre l'ayatollah qui commence à leur proposer des problèmes aujourd'hui mettre en fait alors monsieur monsieur colin un peu sur une dictature éclairée on n'est pas forcément obligé d'être d'avoir des élections bon avoir une dictature éclairée bon je voudrais d'abord réagir à propos de la l'intervention de messieurs henry qui a parlé d'un besoin organisationnel oui un besoin organisationnel je suis d'accord mais au delà de l'organisation il y a les résultats les résultats que nous attendons les résultats que le peuple congolais attend nous sommes en 2006 on organise de premières élections démocratiques entre guillemets nous sommes en 2011 on organise les deuxièmes cycles troisième cycle et maintenant nous sommes au quatrième quels sont les résultats j'avais déjà posé cette question quels sont les résultats lorsque par exemple monsieur henry parle du besoin organisationnel aujourd'hui moi je me dis après 2006 bon nous sommes en 2023 il ya toujours eu cette ce problème des légitimités quand je parle des légitimités je parle des légitimités dans voilà la légitimité en politique on parle de trois types de légitimités il ya la légitimité charismatique et à la légitimité traditionnelle mais il ya également la légitimité légale donc la légitimité charismatique par exemple pour le cas d'espèce du président actuel s'il faut parler d'une légitimité charismatique c'est quelqu'un qui a fait ses preuves il était dans son parti politique il a gravi les échelons jusqu'à devenir président début des pèses nous connaissons tous il s'est imposé et puis voilà la légitimité voilà traditionnelle c'est ce qui fait référence au chef continué et les autres au pouvoir traditionnel mais la légitimité légale c'est celle la proportionnelle l'a investi là il est légitime mais il ya une autre partie il ya on parle de la légitimité d'action la légitimité par les actions par les actions que le chef de l'état par exemple que nous avons élu entre guillemets est en train de d'accomplir sur terrain pendant qu'il a commencé son premier mandat et qu'il a déjà manifesté son intention d'abriquer vous voilà limité ou pas mais la légitimité ne construit pas un état bien sûr que la messieurs dan l'une de au fait l'une des bases d'une démocratie c'est la garantie des libertés fondamentales la garantie de liberté fondamentale qui est terminée la garantie des libertés fondamentales de 2006 en 2023 il n'y a pas eu de garantie est ce que que dit l'opinion que l'opinion publique lorsque vous vous faites des baladeurs attendez lors la banion l'opinion publique qui font un sondage l'opinion est diversifiée bien sûr que nous sommes sur un espace de deux millions on ne vaut pas les mêmes réalités il ya ceux qui sont dans les provinces on n'a pas les mêmes règles c'est pas qu'il ya ça seulement qui va déterminer le lorsque vous vous promenez à kinshasa messieurs dan qu'est ce qui s'est dit à propos de du régime en place qu'est ce qui se dit non mais kinshasa seulement ce n'est ne représente pas l'opinion nationale messieurs dan la vie à kinshasa lorsque vous 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 parlez avec les gens qui sont lorsque vous allez dans le poids et repos de la république vous allez vous rendre compte que peut-être la vie à kinshasa est encore mieux les gens souffrent à l'intérieur du pays les gens souffrent à l'intérieur du pays voilà on va dire besoin organisationnel oui mais nous avons besoin des résultats très bien des résultats on va s'arrêter là l'émission est carrément fini mesdames et messieurs merci de nous avoir accompagné toute la semaine certes ça n'a pas été simple mais nous sommes là vous voulez mettre 30 secondes pour les régions oui 30 secondes merci beaucoup je dirais que il serait aussi injuste ou maladroit de croire que la démocratie nous est venu de l'europe la démocratie est arrivé en europe ce modèle là par les grecs mais les grecs venait s'instruire en égypte et c'était l'égypte noir les sémites dont on parle ici c'était des juifs noirs qui vivent en égypte qui ont été instruits en égypte ce sont eux qui ont commencé par refuser les dirigeants qui venaient au nom de dieu que non c'est dieu qui m'a choisi comme votre dirigeant il disait pas question nous voulons nous mêmes choisir les dirigeants ne vient pas nous dire que dieu t'a établi et c'est de là que les grecs qui s'instruisait en égypte sont partis chez eux et ils ont parce que le développement occidental vient de chez les grecs voilà donc c'est comme le disait c'est mais tout à fait donc c'est pour dire que que nous en tant qu'africains soyons seulement organisés à bien faire les choses et démocratie ou pas ou pas mais on va aller de l'avant de l'avant j'avais dit que la démocratie dans sa pratique elle est aussi africaine et l'aussi africaine merci beaucoup maître freddy aussi merci beaucoup merci chers téléspectateurs ça n'a pas été facile merci de votre soutien accompagnement surtout donc lundi avec d'autres invités pour d'autres questions d'actualité pour de vous bien que dieu bénisse la république démocratique du congo à lundi nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps encore en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier rigue ni commune de l'emba et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite avec exo freight il n'y a plus de limite